Quand nous parlons de la vie, nous pouvons passer, comme trop souvent, d'un extrême à l'autre. Première extrême, elle n'est rien. Il n'y a que du matériel, du physico-chimique, tout s'agence par hasard et par nécessité. Un vivant n'est qu'une mécanique, juste plus complexe et plus improbable. C'est difficile à soutenir jusqu'au bout, parce que les animaux perçoivent et ont des émotions. Et puis, cette théorie nous névrose, car nous ne savons plus quoi faire de notre corps. Mais si nous rejetons cette idée, nous risquons de passer à l'autre extrême. La vie est tout, tout est vivant. Le mécanisme croyait avoir raison de ne voir dans le monde que des pièces détachées, rivetées ensemble. Le vitalisme croit avoir l'intuition que tout ne fait qu'un et que cet un est vie. Si l'animal n'est plus dans l'univers une exception improbable, l'univers est un unique animal total. Ce cosmos animé a par définition une âme, une âme universelle, vie universelle. Et cette âme se prolonge en âme particulière des plantes et des animaux, ou des hommes, qui sont les parties du grand animal universel. Et parce que les animaux sentent et ont des émotions, on ne voit pas de grande différence entre l'homme et l'animal, ou même entre la pierre et l'oiseau, car il n'y a pas de matière inanimée. Cette mythologie faisait jadis partie d'une religion vivante, avant l'apparition d'une culture rationnelle. A la Renaissance, on vit renaître ces poétiques délires de l'Antiquité. Des cartes nous en libèrent provisoirement. Nouvelle résurgence à l'époque romantique. Le positivisme nous en purge. Dernière réapparition en date, les délires écologiques profonds. On abuse de la physique quantique et des sciences de l'environnement pour donner un air scientifique à ces vieilles superstitions. Paradoxe. La raison, aujourd'hui, fatigue l'Occident, parce qu'elle est une contrainte. Et puis, quand la raison essuie des échecs, par insuffisance analytique et conceptuelle, elle se console en disant qu'elle a découvert la complexité. Concluons que la vie existe, mais qu'elle n'est pas tout. Qu'est-elle donc ? Au départ, comme l'animal, une énigme. Au départ, comme l'animal, une énigme. Sous-titrage Société Radio-Canada